Et salut à tous c'est Xperméneur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en musique Et donc je vais vous présenter un petit peu les avancées sur mon village depuis la dernière fois Parce que ça fait quand même un bail que je ne voulais pas montrer Et je veux aussi vous présenter un petit peu la mise à le jour vite fait Et puis une attaque que j'ai réalisé Donc alors, j'espère que vous entendez bien la musique, là il n'y a pas grand chose Voilà c'est bon Donc alors déjà je passe HD10 dans 8 jours et 14 heures, si vous n'avez pas encore remarqué Ensuite dans mon profil, donc j'ai mis mon sort de saut niveau 2 Je ne sais plus du tout ce que j'avais la dernière fois J'ai mis mes cochons 5, mes mollos 2 Et je passe mes golems 4 dans 4 jours et 19 heures Donc c'est plutôt pas mal Donc alors là on peut voir que l'hôtel de ville 8 jours c'est 1197 gemmes C'est à dire qu'avec ce que j'ai je peux faire à peu près 4 jours de gemmage C'est pas trop trop mal Mais je le ferai pas je pense Je vais attendre jusqu'au bout pour être bien prêt D'ailleurs si vous pouvez me donner des conseils peut-être dans les commentaires de qu'est-ce qu'il faudrait que j'augmente en premier Parce que je sais pas vraiment du tout quoi augmenter en premier Alors ensuite Donc oui qu'est-ce que je voulais vous dire Petite attaque que j'ai fait moi-même Ah oui je vais vous montrer une petite défense C'était énorme C'était énormissime C'était nimple Alors je vais vous montrer cette petite attaque de moi En dragon J'ai décidé de faire une petite attaque en dragon contre un HDV 9 Donc autant vous dire je me suis légèrement un peu croûté Parce que ça fait un bail que j'ai pas attaqué au dragon Et j'ai pas l'habitude d'attaquer des bases de ce genre de niveau avec mes dragons de niveau 4 La seule fois où j'en forme c'est pour attaquer enfin pour donner en guerre Donc bon voilà D'ailleurs entre parenthèses si vous êtes HDV 7 avec les dragons 1 voire 2 Ou HDV plus donc HDV 8 Avec un niveau quand même correct Vous pouvez rejoindre le clan crafting C'est mon clan On vous acceptera Et on recherche des joueurs pour faire des guerres de plus en plus nombreux Parce que On a besoin de gagner de l'expérience de clan Enfin de passer au niveau 5 Et d'ailleurs vous allez pouvoir peut-être voir Je sais pas quand est-ce que j'ai utilisé le sort de gel Car je décidais de m'en former un Pour tester un petit peu comment c'est Et je trouve que c'est vraiment pas mal Bon après ils sont que niveau 1 Donc honnêtement c'est un petit peu nul quand même Mais bon voilà Là j'ai mis le sort de gel Pour geler la tour anti-aérienne Et en fait ça n'a pas duré longtemps Et mes dragons sont partis à côté Du coup j'ai complètement foiré mon coup On peut le dire Donc là il me reste plus qu'un dragon ici Un qui est en train de tourner Mais qui va se faire défoncer dans quelques temps J'ai un sort de rage Mes deux héros Donc je place mes héros Le château de clan Pour rentrer dans le village Et probablement prendre l'hôtel de ville Ce que je cherchais pour tenter un petit deux étoiles C'était vraiment pas pour les trophées C'était surtout pour m'entraîner Donc là on peut voir le roi qui est totalement con Parce qu'il décide de taper le mur Pour le casser il repart évidemment Ensuite arrivé ici J'enrage le tout Comme ça les squelettes sont tombées plus vite Et les murs vont être passés beaucoup plus rapidement D'ailleurs la reine commence à sniper l'hôtel de ville Ce qui m'arrange beaucoup Et il y a un géant qui traîne On sait pas trop pourquoi C'est pas le truc qui me l'a donné Mais je m'en fous Tant que j'ai un géant c'était pas mal Donc là il y a le roi qui prend hyper cher Mais c'est pas grave Il décide de taper la réserve d'or Ce qui m'arrange pour avoir un petit peu plus d'argent encore Là l'arène prend l'autre réserve d'or Je décide d'activer son pouvoir Et voilà la réserve d'or est prise Et normalement j'arrête la bataille Pour économiser son Ses points de vie Voilà donc je prends 22 trophées calmement Avec 280 000 de chaque Et 1300 délications noires Je trouve que c'est pas trop trop mal Même si je pense que j'aurais pu faire plus Ensuite J'ai montré la défense que j'ai réalisé Il y a 2h55 Donc c'est une vengeance de quelqu'un Qui était à 2700 trophées Qui m'a attaqué Il avait toutes ses troupes au max Donc barbare 7 Géant 7 Cazbrick 6 Son roi niveau 25 C'est cochon de niveau 5 Un pk5 Une petite Attendez comment ça s'appelle déjà ce truc Je ne sais plus Une guérisseuse de niveau 4 Retour de la musique Un dragon de niveau 5 5 sorciers de niveau 6 1 archer 7 2 poisons 4 Et 2 sorts de soins de niveau 6 Et il ne m'a fait que 32% Donc je vous ferai probablement Un truc pour le village Juste après je pense que je vais vous faire un speed building pour le village Et apparemment je vois qu'il n'a pas dépensé tous ses troupes Vu qu'il avait une sorcière Alors il décide de mettre ses géants sur le côté droit Avec son roi des barbares Donc là il y a le château de clan qui se décide à sortir Donc j'avais quelques barbares archers Que je m'étais donné avec mon autre comte Il met ses 2 sorts de poisons Ce que j'aurais exactement fait Comme ça mes trucs sont partis en 2 minutes Ses cochons se font un petit peu démonter Un piège à ressort les fait sauter Là il y a mon roi qui s'occupe un peu de son roi Du coup ça en train de l'embêter un petit peu Pendant ce temps là son roi est en train de prendre super cher Par l'archix et la tour d'archer de niveau 11 Il lance son pk de niveau 5 Qui ressorte Parce que c'est des gros boulets Et dire que dans quelques temps je serai à peu près comme lui Donc en plus je m'étais déjà pris une attaque juste avant Parce qu'il restait des tombes Donc là il met sa guérisseuse C'est pas bête C'est pas bête Il essaye de sauver son roi Mais une bombe géante Souffle absolument toutes ses troupes Sa guérisseuse se fait démonter Il lui reste plus que le pk Donc le pk qui est quand même de niveau 5 Je le rappelle Mais bon Il essaye peut-être de grappiller un petit peu Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire Il lance un dragon de niveau 5 sur le côté Mais malheureusement ça ne suffira pas Car l'anti-arienne peut le taper Et le pk N'a pas détruit l'anti-arienne en un coup Donc le dragon est décédé Grâce à la bombe noire De niveau 2 Il lance les dernières troupes qu'il a En espérant grappiller peut-être mes ressources Ce qu'il va réussir un petit peu à faire Et oui car là vous pouvez voir Il va me gratter une ressource d'élixir Donc une réserve d'élixir Pardon je sais pas ce que je raconte Et du coup hop Il se fait souffler ses derniers petits archers Ces barbaurs se font souffler Il est à 32% Il a plus que 2 rage Un gel Un château de clan Une sorcière Et un casse-bri Qui n'est pas plein à faire Ce que je pense qu'il remarque Et il abandonne du coup le combat Me laissant gagner la défense Avec 35 trophées A lui Ouais donc je pense que c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager un maximum Ça me ferait plaisir Et surtout abonnez-vous Pour de nouvelles vidéos Je pense que je vais reprendre Les présentations de village dans le clan Je sais pas encore Il va falloir que Que je me motive un petit peu Parce qu'en ce moment J'ai beaucoup de devoirs Faut l'avouer Et euh Oui Donc ce que je voulais aussi vous dire Vous voyez C'est que Euh On a Enfin Il y a quelqu'un d'autre dans le clan Qui fait Lui aussi Des vidéos Sur clash of france Avec coco fout du volant Du coup sa chaîne C'est euh Epic fail 51 Si vous voulez aller voir Il fait des trucs Il fait du clash of france Du boom beach Principalement Donc si vous voulez aller voir N'hésitez pas Allez vous abonner Ça lui fera plaisir Et euh Bah sur ce On se retrouve Pour une prochaine fois Euh Bye à tous Et surtout Abonnez-vous Je vous le rappelle Sous-titres par Jérémy Diaz